... J'ai voulu faire la websérie Andrew Bennett à la suite de la publication sur ma chaîne YouTube d'une série audio qui s'appelle le calendrier d'avant la fin des temps et qui pose les bases en fait de l'univers, de la série. À ce niveau là, je me suis pas mal inspiré du TARDIS de Doctor Who. J'ai vu que le personnage avait pas mal pris au final, que le fait qu'il cherche des livres magiques était un truc déclinable en plusieurs histoires. À chaque nouvelle histoire, il cherche un autre livre avec un pouvoir différent. Alors je me suis dit que j'allais contacter diverses boîtes de prod que je connais pour leur proposer de taffer là-dessus. Il nous a envoyé son scénario et moi j'étais en charge de l'adapter au mieux pour un format série puisqu'entre le format écrit et le format série, il y a quand même des modifs des fois importants à faire. Donc voilà, moi j'étais en charge de le réécrire pour que la réalisation se passe au mieux derrière et pour que ce soit plus cohérent. Par contre, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des choses intéressantes à développer, qu'il y avait une progression intéressante également. Et donc je me suis dit que pourquoi pas complètement et puis c'est surtout que c'était un projet d'une certaine envergure. Par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, il faut faire au moins aussi bien mais l'objectif ça va être de faire mieux puisque ce coup-là il y aura un public. On n'a pas trop de compromis en fait sur l'artistique et sur ce qu'on voulait raconter. En même temps, on a été tout de suite sage par rapport à ce que pouvait être une saison 1, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir comme moyen, etc. En tant que YouTuber, je suis habitué à contrôler tout le processus créatif d'un truc de A à Z. Alors que là, je n'étais que scénariste et comédien principal. C'est-à-dire que toute la partie réalisation et production, je l'ai déléguée à d'autres personnes. Et il y avait des craintes des deux côtés vis-à-vis de ça. De leur côté, la crainte que du fait que je sois un YouTuber, je débarque d'Internet, je ne sois peut-être pas capable de jouer exactement devant une caméra pour une fiction. Il faut faire des compromis, on n'a pas la même interprétation des choses, par la même vision du truc, mais le truc qu'on a proposé est au moins à la hauteur, si ce n'est mieux que ce que j'avais en tête. Allez, silence et action ! Allez, silence part pour une méca. Ça tourne au son. Je vais essayer de te virer les pieds, mais t'as pas. Je suis dans mon moment préféré du tournage, c'est-à-dire de la HMC. Ça fait des petits massages de la tête, c'est génial. Je coule du nez, ne vous inquiétez pas. Un coton, c'est bon. Pour une comédienne qui n'a aucune ligne de texte aujourd'hui, je trouve que... Beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. On va tourner là-bas ! Le truc que j'ai le plus kiffé, franchement, c'est le bureau d'Andrew Bennett. Ça a été construit à Studio M, qui est une école privée de Montpellier d'audiovisuel. Ils avaient un gros studio dans leur sous-sol, donc on a construit tout le décor à l'intérieur. L'équipe déco, je dirais pas Nico déco, elle a recréé le bureau de la série Andrew Bennett, de A à Z. Très beau bureau, une machine à écrire vintage, et t'avais une immersion totale. Le bureau du personnage principal, Andrew Bennett, qui était une sorte de pièce hors du temps et de l'espace, donc fallait en faire quelque chose de particulier en plus, qui était référence années 30, 50, au niveau ambiance et tout, donc c'était vraiment cool à faire. Donc on a eu un constructeur qui s'est occupé de ça. Donc il a passé à peu près trois semaines avec quelques renforts. Il fallait penser à la caméra et tout ça, donc on avait prévu par exemple simplement une trappe, qui était cachée par un élément du décor, comme un tableau par exemple, ou des choses comme ça, qu'on pouvait enlever pour avoir une caméra qui avait plus de recul. On avait prévu aussi certaines étagères, certains morceaux de murs en fait, carrément qu'on pouvait enlever. Il fallait deux murs de 5 mètres de long remplis de livres. Donc ça, ça a été de trouver assez de livres anciens pour remplir les étagères, donc on a dû ruser un petit peu dans la composition. On a fait des faux placards, mélangés dans les étagères à tout pour combler un peu, parce qu'on avait pas un budget non plus mirobolant. Comme le personnage est censé être né dans les années 20 et qu'il a arrêté de vieillir dans les années 50, il fallait que ça se sente comme si on ressentait vraiment sa vie d'avant, dans le décor qui soit hors du temps un peu. Par exemple le papier peint, vraiment typique des années 50. Il y a aussi un petit côté cabinet de curiosité quelque part aussi. Beaucoup d'objets assez anciens, des objets de cuivre, bois. On est dans une bibliothèque qui a un côté culturel, etc. Il y a un peu Indiana Jones, on sent qu'il est allé un peu partout dans le monde. Donc des objets exotiques, des masques, des choses comme ça. Un mec qui débarque en sortant d'une porte qui sort du sol, qui est incassable et indestructible. Balèze. Qu'on peut pas casser. Oui, indestructible, incassable. Qu'on peut pas casser, j'explique. Il vient se rajouter ce personnage, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas pourquoi il est là. Et donc il faut gérer des meurtres et ce type-là. Étant donné qu'il a eu une très longue vie, il a également un regard assez désabusé sur certaines choses. Il a vu des tas de gens mourir, il a vu des tas de gens avec des problèmes. Il peut être amené à avoir une attache émotionnelle, mais il essaie d'éviter la plupart du temps de faire ça. Il va quand même être pris de sympathie pour ces gens qui traversent des choses difficiles. Et il va finir par les aider, même si au début il est extrêmement récalcitrant à ça. La question s'était posée justement avec la prod, de savoir si je reprenais la même voix que j'utilisais dans les fictions audio. À savoir cette voix-là, qui est une imitation de la voix de Roger Carell. Ou si je devais prendre ma voix normale. Et après réflexion, on a décidé que c'était mieux que je prenne ma voix normale pour avoir une plus grande amplitude de jeu, même si j'ai une très grande amplitude avec cette voix-là. C'est une voix qui colle pas forcément à mon physique au final. On avait l'habitude de faire des 48 heures où au dernier moment il faut improviser, il faut écrire, il faut tourner vite, il faut trouver des solutions, etc. Ça c'est des choses auxquelles on était habitués. Et on s'est dit bon, ça nous fera une bonne base vu les conditions dans lesquelles on doit faire Andrew Bennett. Et quand les choses se sont lancées, on avait moins d'un mois avant le début du tournage qui lui allait durer un mois complet. C'est très 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 peu. Donc c'était extrêmement épuisant. Il y a des décors qu'on a trouvé la veille au soir. Donc on ré-improvisait le matin. Ça a été de caster des acteurs la veille pour le lendemain des fois. Par exemple, le commissaire Marlin, on en a eu un, qui est tombé malade après son premier jour de tournage et qui n'a pas pu revenir. Donc on a dû recaster quelqu'un la veille pour refaire les plans qu'il avait déjà fait et ensuite enchaîner. C'était la première fois personnellement que j'avais une aussi grosse équipe, que j'avais un tournage aussi long. Beaucoup de lieux, beaucoup de figurants, beaucoup d'acteurs. Ça a été assez compliqué. On était en plein été en plus. Donc la journée au soleil où ça bouge sans arrêt, on n'a pas le temps de s'arrêter. Parce qu'on sait très bien qu'on ne tiendra pas la journée, qu'on va devoir deborder sur une deuxième journée. Et on ne sait pas si la deuxième journée sera suffisante. Donc actuellement, il doit faire à peu près plus de 350 degrés. On a genre 5 ventilos par pièce, plus une clim portative que vous voyez derrière. Enfin que vous ne la voyez pas, mais elle est là derrière. Dès qu'on tourne pas, on active tous les ventilos. Et à la seconde où on entend action, on coupe tout et il se met à faire chaud et on cuit à feu doux. J'ai deux ventilateurs qui font ça sur moi. Du coup, ça alterne de manière presque nickel. J'ai toujours du bon. On bosse avec Roan puisque là, il y a beaucoup de parties cascades, actions, etc. Et Roan est là pour ça, au-delà du rôle qu'il joue dans la série. On a l'habitude avec Kevin de travailler déjà ensemble. C'est le troisième tournage qu'on fait ensemble. Et le deuxième en grosse scène d'action. C'est une grosse grosse fusillade avec un groupe d'intervention qui va être là. Le TAG, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc il va y avoir une entrée en colonne dans le bâtiment. Tout le monde va se tirer dessus. Il y aura une chute d'escalier, un plaqué ventre, une chute en avant. Et il y aura après une chute de hauteur de 3-4 mètres. C'est parti. 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 bien ce petit suspense-là, et surtout quand Ruben arrive, je la trouve assez poignante, j'aime bien la dynamique et j'aime beaucoup l'échange entre les deux. Donc ça, c'est une de mes scènes préférées. Quand je suis derrière mon histoire, ça prend un coup que j'ai une petite émotion, tu vois. C'est vrai ? D'habitude, je suis totalement détaché. Il y a eu un développement vachement intéressant de ces personnages. En fait, il y avait une vraie complicité qui faisait que le duo marchait bien. Oh, j'ai mes périodes ! Donc ça a donné un beau duo, qu'on a même regretté de ne pas avoir développé un peu plus. C'est des personnages qu'on veut récupérer sur une saison 2, à qui on veut donner un petit peu plus d'importance. Un trou d'yeux, et un trou de balle. Merci Ruben, merci beaucoup. Alors là, on a Glenn, qui est le premier assistant réalisateur. Willy, qui est au son. Là, on a Romain, qui est au génial des spéciaux. On a Théo, qui est le graphiste. Et ici, on a Thibaut, qui est machinant. Il n'y a pas un truc où je me dis, bon, ça, c'est raté. Si, peut-être, la porte. Ça a été la porte. Qu'est-ce qui nous a fait galérer, cette porte ? Et quand on la monte, un coup, elle n'est pas stable. Alors, un coup, elle n'est pas stable comme ça. Un coup, elle n'est pas stable comme ça. Un coup, les deux. C'est que des trucs comme ça, en fait. La poignée, elle ne tient pas bien. La porte ne se ferme pas bien dans l'encadrement de la porte. Dès qu'il y avait des interactions avec cette porte physique, c'était un cauchemar. Donc, les ouvertures de porte étaient compliquées. Donc, d'un coup, il faut réfléchir les plans sans ouverture de porte. Plus le fond bleu derrière. On n'avait pas de place derrière pour interagir, pour rentrer, sortir. Il y avait toujours un mètre. Évidemment, on doit sortir à trois de la porte. Que des merdes avec cette porte, en vrai. Ce que je regrette le plus avec cette porte, c'est de ne pas avoir pu la finir à la fin. Vraiment. C'est vraiment l'effet qui m'a pris le plus de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris beaucoup de références. J'ai pris beaucoup la porte en photo, selon plein de lumières différentes, en pleine journée, la nuit, etc. Pour ensuite réappliquer littéralement la texture de la vraie porte sur la fosse. Ensuite, j'ai carrément repeint le vernissage du bois pour avoir vraiment ce côté réaliste, en fait. Du coup, on a fait des yeux crevés, on a fait des faux yeux avec le nerf optique. C'est dégueulasse. On a aussi fait une fausse tête, un faux orbit pour une opération. Du coup, on peut retirer l'œil. Il y a du puits. L'œil peut pleurer, etc. J'étais là ! Tout le monde ? OK. Non, c'était un peu trop, mais on prendra la précédente. On ne peut pas faire. Oui, on la garde pour le making of ? Ça, c'est une lentille classique. C'est ma lentille perso. Je porte des lentilles. Et ça, c'est lentille de merde de Brawl. C'est son œil maudit. Attention, interdit au moins de 18 ans. Je trouve que ça fait bizarre de se voir dans la glace avec cet œil noir, ces cernes. C'est un côté un peu... Un côté double-fasse. Un côté démoniaque d'un côté et Angélique de l'autre. Tu imagines qu'il est en train de te parler. Ça fait mal ? Ça fait mal ! C'est quand il va me l'enlever que je vais déguster. C'est sympa. Là, j'ai du sang partout. Je suis dégueulasse. Pour m'enlever le truc, dans une heure, je prends le train. C'est une fin de tournage pour Cédric Spinatou. Merci beaucoup, c'est très content d'avoir pris la sœur. Ilgram, donc il se garde devant l'antiquaire, il sort son fusil à pompe et normalement, il devait tirer dans la tête. Donc, c'était un maquillage « grungor », vraiment impressionnant. J'ai commencé à fabriquer une grosse prothèse d'un visage éclaté. Beaucoup d'heures qui sont passées dessus. J'ai poêlé à la main, un peu cheveu par un cheveu, la barbe, etc. Quand j'ai posé la prothèse, une prothèse qui n'était pas à sur-mesure par rapport aux comédiens. Donc, ça a été la galère à maquiller. Et il s'avère que le comédien a fait un malaise, une sorte de crise de claustrophobie. Je ne m'en veux absolument pas aux comédiens. C'est les choses qui arrivent et les risques du métier. Et du coup, le plan a été annulé. Il fallait trouver une solution. Donc, on a juste mis du sang sur le torse du cher antiquaire. Et j'ai passé 15 heures à fabriquer quelque chose qui n'aura jamais servi pour Andrew Bennett. Et c'est absolument fantastique. Alors moi, ce que j'ai fait, du coup, c'était quand même pour rendre un peu hommage à son boulot, parce que je trouve que c'est vraiment génial. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des photos qui ont été réalisées aussi sur le tournage de cette prothèse-là. Et en fait, j'ai pris plein de bouts partout et j'ai réintégré sur le visage, sur les plans où on voit l'acteur à la base qui était visage normal, visage nu, un peu maquillé. Et j'ai rajouté en 3D et en effets spéciaux, j'ai rajouté les bouts de la prothèse pour vraiment retrouver ce côté un peu visage explosé. Donc, on a eu la tuerie chez les Douffets en plein séquence qui fait 2 minutes 05. Assez compliqué à mettre en place. Ça a été 2-3 heures de mise en place pour se caler, pour monter le stade. Oui, on a fait 13 prises. La 13e était la bonne, la technique était contente. Bonsoir tout le monde. Wow, 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 wow ! C'est une gamine ! C'est pour moi. Tout le monde est mort. C'est l'éclate. Donc, effectivement, on a eu quelques aides nationales, mais on n'aurait clairement jamais pu la faire s'il n'y avait pas eu l'intervention de Traiteur Grand. On ne le remerciera jamais assez, en tout cas, je ne sais pas quel avenir cette série. Cette aide-là, elle a été clairement providentielle pour l'existence de la série. C'est lui qui a assuré tous les repas pendant le tournage. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, ce qu'on mangeait, parce que c'était toujours un petit peu joli, un petit peu spécial. C'est l'un des plus gros avantages sur le tournage, c'est que l'un des mécènes et Traiteur, on mange bien. Et alors, le dessert, je n'ai pas vu, c'est quoi ? Le plaisir. Le plaisir. Moi, je recommande, en tout cas, s'il y a d'autres gens qui cherchent un prestataire pour manger sur les tournages, voilà, allez voir Traiteur Grand, c'est une bonne idée. Je tenais à dire un grand, un immense merci à Fred Perchet et Kevin Payet, qui n'ont pas hésité à se donner à fond dans ce projet, à se mettre en danger pour qu'ils puissent voir le jour. Merci à ceux d'entre vous également qui ont donné de l'argent sur Ulule pour qu'un projet comme ça puisse voir le jour. Sans vous, on n'aurait pas pu. Et au final, le truc que j'ai kiffé, c'est que pendant un mois, c'était vraiment très génial sur le plan humain. Au vu du travail qu'on a fourni, je pense et j'espère que les fans seront satisfaits et l'équipe en sera fiers. Fermez la barre derrière vous, j'arrive ! Fermez ! Bien chers amis, c'est une fin de tournage ! On vient de terminer une formidable aventure, aussi bien sur le plan technique qu'humain. On s'est tous éclatés, on était un peu plus de 30. Les gens du tournage, c'est ma deuxième famille, c'était super ! En tout cas ! Je serai très partant pour une saison 2. Évidemment, il faudra qu'on ait des conditions qui soient plus adaptées. Si on veut aller plus fort, il faut que les moyens, cette fois-ci, soient à la hauteur. Moi, j'ai adoré. Je recommence. Dès que j'ai des sous. J'aimerais vous adresser un message un petit peu personnel au final. Si vous avez des objectifs, des volontés artistiques, lancez-vous. Faites des choses, ne restez pas passifs. Tant que vous êtes un créatif qui n'est pas passé à l'acte, tout ça, c'est dans votre tête, ce n'est pas réel. N'hésitez pas à vous entourer pour faire ça. Il n'y a pas de honte à aller voir des gens plus compétents que vous pour qu'ils vous aident à concrétiser un projet. C'est typiquement ce que j'ai fait avec la série que vous avez pu regarder. Concrétisez vos rêves. Faites. Faire, c'est le maître mot. Ne restez pas passifs vis-à-vis de vos objectifs. Ça ne sert à rien de rêver si ce n'est pas pour concrétiser ses rêves. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sous-titrage MFP.